Le point de départ, le prétexte de cette année britannique, c'est la présence au sein de nos collections d'une collection de peinture britannique. Cette collection fait partie, j'allais dire, de nos pépites, de nos singularités, puisque nous sommes l'un des rares musées en région à conserver une collection d'art d'Outre-Manche. Cette année britannique s'inscrit dans un partenariat exceptionnel avec le musée du Louvre, qui nous accompagne sur ce projet depuis bientôt, depuis plus de quatre ans. Donc cette exposition repose sur un dialogue inédit, sur des conversations, qui a donné son nom d'ailleurs au sous-titre de cette exposition, entre la collection britannique du musée, qui est exposée pour la première fois dans son intégralité, et donc une conversation entre cette collection et huit chefs-d'œuvre du musée du Louvre. Le Louvre nous a prêté des œuvres d'artistes qui étaient aussi représentées dans notre collection. Et parmi les noms les plus célèbres, on peut citer Reynolds, qui est un des fondateurs de cette école britannique, premier président de la Royal Academy de Londres, dont nous avons le fameux Master Air, qui est non seulement le chef-d'œuvre de Reynolds, c'est le chef-d'œuvre de la collection britannique du Louvre, qui nous accueille d'ailleurs à l'entrée de cette exposition, et puis d'autres artistes comme Thomas Lorenz, qui était d'ailleurs originaire de Bristol, donc ça fait le lien avec l'exposition qui viendra par la suite, Ramsey et bien d'autres. Comment s'est constituée la collection britannique du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux ? Tout d'abord, il y a une première donation qui est effectuée au tout début du XIXe siècle par François-Lucie Doucet, de tableaux de Zophany, qui est un artiste très important pour l'art britannique au XVIIIe siècle, mais qui à l'époque ne sont considérées que comme des œuvres germaniques. La date qui scelle l'entrée de la collection britannique au musée, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est dans le cadre de la récupération artistique des œuvres, et plus particulièrement de ce qu'on appelle les MNR. Les tableaux MNR sont des tableaux Musée Nationaux Récupération. MNR, c'est un sigle qui est apposé au dos de chaque tableau. Ce sont des tableaux qui ont été espoliés à des familles juives la plupart du temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, et juste avant, et qui ont été transportés en Allemagne ou en Autriche, souvent pour constituer des fonds qui plaisaient aux autorités nazies, à Hitler en particulier, notamment dans la constitution qu'il avait d'un futur musée à Linz. Et donc la plupart des œuvres ont été retrouvées grâce à l'implication de nombreux agents résistants, et notamment de Rose Ballant, qui était attaché de conservation au musée du Jeu de Paume. Ces tableaux ont été retrouvés. La plupart ont été rendus à leurs ayants droit, à leurs légitimes propriétaires, mais parmi le nombre très important d'œuvres, certaines n'ont pas pu être rendues, puisqu'on n'a pas retrouvé les ayants droit légitimes. Donc ces œuvres ont été confiées aux soins des musées nationaux, puis attribuées dans des musées de région également. Il y en a au Louvre, il y en a dans les musées nationaux, puis il y en a dans les musées de région. À Bordeaux, justement, les musées de l'époque, les autorités de l'époque ont décidé d'affecter des tableaux anglais. Donc ici, nous sommes dans l'exposition « British Stories », qui est vraiment consacrée à notre fond d'art anglais. Et l'idée n'était pas de faire une rétrospective sur l'art anglais. Ce sont des expositions qui ont déjà pu avoir lieu. Il ne s'agissait pas ici de traiter ce sujet, puisque nous sommes dans un contrepoint avec l'exposition sur l'école de Bristol. Mais au contraire, ce qu'on voulait faire, c'est montrer au public une collection dans son ensemble. Et ça, c'est assez rare finalement, parce que forcément, dans les musées, on fait des choix. On ne présente jamais l'intégralité de collection. Donc avec notre collègue Guillaume Farou, qui est conservateur des peintures françaises du XVIIIe siècle au musée du Louvre, mais aussi des peintures britanniques et américaines, nous avons réfléchi à la constitution de cette exposition. Donc il s'agissait évidemment de montrer notre fond, mais essayait aussi d'en démontrer les points forts et les caractéristiques principales. Et pour cela, nous avons décidé de faire appel à la collection anglaise du musée du Louvre pour renforcer ces points forts, et notamment autour du portrait et de la peinture d'histoire. Il y a des noms très importants dans notre collection et ces mêmes noms sont représentés au musée du Louvre. Donc on a voulu non pas aller piocher dans la collection du Louvre des œuvres qui viendraient compléter pour faire un panorama, mais au contraire renforcer les éléments que l'on avait déjà et qu'on pouvait faire dialoguer. On a par exemple plusieurs tableaux de Thomas Lawrence, plusieurs tableaux de Joshua Reynolds, plusieurs tableaux de Benjamin West, des noms qui ne sont pas très connus, qui dans la peinture anglaise sont par contre au summum de la qualité artistique, et qu'on va pouvoir faire dialoguer les uns avec les autres. Le portrait britannique est représenté ici par les très grands noms de Joshua Reynolds, de Gilbert Stewart, qui d'ailleurs est un membre également de l'école américaine, puisqu'il est américain, mais qu'il a beaucoup étudié auprès des grands peintres britanniques, tels que Joshua Reynolds par exemple. On a aussi les œuvres d'Alan Ramsey, et on a tenu à présenter aux côtés de ces œuvres britanniques celles qui sont également les pièces maîtresses de leur formation. Par exemple, le grand tableau, le grand portrait de Marie de Médicis par Anton van Dijk, qui a représenté la Reine de France au moment de la journée des Dupes en 1631, donc juste avant son départ à Londres, puisque Van Dijk est devenu en quelque sorte le formateur, avec Rubens, de la future école de peinture britannique. Voilà pour la première salle de l'exposition. La seconde salle, cette fois, va s'attacher à présenter les œuvres d'autres genres, par exemple la nature morte, le paysage, mais aussi d'autres techniques, comme les arts graphiques, et notamment quelques estampes, puisque l'estampes, surtout au XVIIIe siècle, est un moyen privilégié pour les artistes de diffuser leurs œuvres, et certains en font un usage extrêmement habile et sont très doués pour les commercialiser, comme John Raphaël Smith, par exemple, qui a fait une magnifique gravure d'un portrait de Bonaparte, issu d'un portrait peint d'un artiste italien. Et de la même manière, l'exposition du côté de l'Aile Sud se termine par, cette fois, la grande peinture d'histoire, et notamment les tableaux de Benjamin West et de John Martin. Le fond d'art britannique du musée est surtout constitué d'œuvres du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Néanmoins, il y a également quelques pépites que l'on trouve très rarement dans les collections françaises qui vont jusqu'au XXe siècle, suite à des achats de Gilbert Martin Mery au XXe siècle, au moment de la création de l'œuvre. Je pense notamment aux œuvres de Victor Passmore dans les années 1960, qui est un constructiviste britannique, qui était une figure majeure pour ce mouvement, et dont on a justement l'opportunité de pouvoir présenter le travail ici au Musée des Beaux-Arts. C'est avec l'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Lyon, la seule que l'on connaisse dans les collections publiques françaises. Je vous propose de regarder un petit peu plus précisément un tableau de Sir Joshua Reynolds, qui était un grand professeur à la Royal Academy. Joshua Reynolds était l'ami de l'architecte William Chambers, qu'il a représenté sur ce portrait. Il a fait plusieurs portraits de son ami, qui était également le trésorier, de la Royal Academy. C'est vraiment autour de la constitution de ce monde que repose ce tableau. Plusieurs tableaux ici dans l'exposition font référence aussi à la Royal Academy. De nombreux professeurs et de nombreux présidents de la Royal Academy sont représentés, tels que Thomas Lawrence ou encore Benjamin West auparavant. Ce qui est intéressant, c'est que William Chambers ici apparaît un peu en arrière-plan d'autres tableaux, notamment deux tableaux de Benjamin West. Cette fois, il s'agit d'un autre président de la Royal Academy, d'un grand chantre du néoclassicisme qui a promu ce mouvement dans toute l'Europe. Benjamin West est un artiste qui est né sur le continent américain et qui a fini sa carrière en Angleterre, à Londres, auprès du roi Georges III, dont il était l'un des peintres officiels. Et il a reçu à la fin du XVIIIe siècle une commande de sa part pour redessiner, reconstituer une chapelle privée à Windsor. Et donc, il a créé tout un ensemble d'œuvres autour du thème de la religion révélée. Et l'architecte à qui on a commandé les plans de cette chapelle n'est autre que William Chambers. On a choisi ensemble comme icône de l'exposition ce magnifique portrait par le grand peintre Joshua Reynolds qui représente un tout petit garçon, Master Herr, Francis George Herr, qui plus tard sera un monsieur tout à fait entreprenant. C'est un petit garçon bouclé avec une jolie robe, parce qu'il a deux ans. Et jusqu'au XIXe siècle, la coutume, c'était d'habiller les enfants indifféremment de leur sexe, de leur genre, avec des jolies robes faufroutantes. C'est un tableau qui est extrêmement frais, qui est, pour le Louvre, c'est une de nos icônes pour la collection britannique, qui témoigne aussi au mieux du génie du grand peintre qui était Joshua Reynolds. C'est un tableau qui est peint à la fin de sa carrière, en 1789. Il va mourir très peu de temps après. Et là, au fond, c'est un tableau qui offre la quintessence de son art, c'est-à-dire sa maîtrise incroyable à capter la personnalité de son jeune modèle. Mais il a aussi la capacité d'atteindre à l'universel qu'est-ce que c'est que l'enfance, qu'est-ce que c'est que cet appétit de découvert du monde. Et avec une technique et un style qui sont les deux absolument éblouissants, c'est-à-dire qu'en quelques coups de pinceau, extrêmement vifs, pertinents, toute la vivacité de ce modèle et de ce qu'il exprime est capté. Dans l'exposition, on présente un autre portrait du même artiste, Joshua Reynolds, qui est un joli portrait qui vient des collections du Musée du Louvre, qui est un tableau qui est encore assez méconnu, qui représente le portrait d'une jeune actrice qui s'appelle Fanny Campbell. C'est un tableau qui a été donné au Musée du Louvre par un grand collectionneur juste avant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça n'a pas aidé à la notoriété du tableau. Le tableau est aussi très émouvant puisqu'on a le portrait d'une toute jeune comédienne, très jolie jeune femme, qui est une jeune aspirante dont la carrière n'accomplira pas toutes les promesses. Fanny Campbell, elle est la fille d'une niée de grands acteurs. C'est ce que capte assez bien le portrait de Reynolds. Il a capté la beauté très émouvante de la jeune femme. C'est un tableau où elle a les yeux baissés, où elle est étonnamment timide, étonnamment, pour une comédienne, on a envie de dire. Sa carrière est assez brève. On a peu de témoignages, il y a quand même un petit peu de critiques, qui témoignent effectivement d'un jeu assez émouvant, d'un jeu assez maîtrisé, réservé, on va dire. Et au fond, c'est ce que le tableau s'est très bien restitué.